Alors, avant d'introduire Bertrand Tuillier, qui va donc exposer dans cette conférence les risques du projet d'enfouissement des déchets radioactifs à Bure. Donc Bure, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la Meuse. La Meuse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en Lorraine. Et à l'extrême sud-ouest de la Meuse, il y a un projet qui existe depuis une dizaine d'années, qui est encore qu'un projet, de faire un site d'enfouissement des déchets radioactifs. Donc, juste avant de laisser la parole à Bertrand Tuillier, on va vous montrer un petit extrait du documentaire « Déchets radioactifs sans mince nos pieds ». Ça dure six minutes, c'est juste pour recontextualiser un petit peu le projet qui a lu à l'œuvre. C'est par ailleurs un documentaire qui est très intéressant et qui passe bien les aspects économiques, sociaux, politiques, historiques du projet à l'œuvre. Là, on va vraiment voir six minutes sur c'est quoi le projet. C'est vraiment très court, c'est une bonne introduction du documentaire. Je vous inviterai à le regarder par ailleurs. Il a été diffusé sur Public Cell en décembre et il sera présenté sur France 3, Lorraine, au mois d'avril, donc maintenant, et aussi Dynab sur Internet. Et après, Bertrand Tuillier, qui a donc étudié, il est aussi que l'ANDRA, l'ANDRA c'est l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. C'est l'agence au niveau national qui s'occupe de tous les déchets radioactifs, qu'ils soient nucléaires ou issus d'autres réactions. En tout cas, c'est l'ANDRA qui passe jusqu'à les canures, d'ailleurs, à d'autres endroits en France, qui est amené à gérer ces déchets-là. Et donc, Bertrand Tuillier a étudié le dossier qui a produit l'ANDRA sur le projet qui s'appelle CIGEO, Centre industriel géologique. Et donc, il apportera des éléments sur les risques, ou en tout cas, des risques qu'il a pu déterminer à partir du dossier produit par l'ANDRA. Voilà, on va dans un premier temps, des 6 minutes du documentaire. Tout a commencé il y a 20 ans. L'ANDRA, l'agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, choisit le sous-sol de mur pour y installer un laboratoire de recherche. Le laboratoire cache en fait un autre projet, beaucoup plus important, un site de stockage profond de déchets radioactifs. L'idée est lancée en 2006 et baptisée CIGEO. Ce site, posé à 500 mètres de profondeur, est prévu pour stocker entre meuse et haute-barme 99% des déchets hautement radioactifs produits en France. Ils seront stockés sous nos pieds pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Pour confirmer les qualités du site, le laboratoire de recherche de l'ANDRA procède depuis 10 ans à des analyses du sous-sol. Chaque année, le laboratoire invite des habitants de la région à venir visiter ses installations. La journée s'appelle « Galerie ouverte ». Les habitants peuvent enfin voir à quoi ressemble ce laboratoire dont ils vont entendre parler depuis les années. « La couche d'argilite, elle fait 130 mètres d'épaisseur, d'abord, et moins de 480 mètres, c'est le milieu de la couche. C'est pour ça qu'on est, c'est le plus normal. Alors, on a choisi de s'installer et d'installer le laboratoire au milieu de la couche, par le principe de sûreté. C'est-à-dire que c'est d'avoir autant d'argilite au-dessus qu'au-dessous de nous, pour la sûreté du futur stockage géologique. Gérée par l'endroit, le laboratoire permet d'imaginer à quoi ressemblera le futur site de stockage. On peut y découvrir les containers en acier et les prototypes d'abéoles où seront entreposés les colliers radioactifs de haute activité. On a des courages horizontaux, pour 700 mm de diamètre, de plusieurs dizaines de mètres, et à l'intérieur desquels on vient mettre, donc, le fameux collier de déchets hautement adoactif. Alors, celui-ci, c'est un fond de cieux. Donc ça, ça fait 90 degrés, encore, et c'est mis en place à l'intérieur de la véole. C'est bien fait, c'est bien fait, c'est vrai, c'est un moratoire, on essaie de faire ça correctement, à la santé mentale, quoi. De toute façon, on vient à les mettre quelque part les déchets, il y a des déchets radioactifs, ils sont en place, autant les mettre au sol, enfin, enfouis à 500 mm de terre, je pense, quoi. Le risque de zéro, c'est pas grave, j'ai la haute, c'est pas grave, j'ai la haute, c'est pas grave, j'ai le déchets radioactifs, il chauffe toujours encore, c'est vrai, c'est incroyable, non ? Le laboratoire dispose d'un budget de 100 millions d'euros par an pour étudier les solutions de stockage en site profond. Fabrice Boissier, responsable de la maîtrise des risques à l'endroit, a pour mission de répondre à toutes nos questions. Le laboratoire a été autorisé en 1998, ensuite il a fallu creuser les galeries elles-mêmes, et ce n'est que quelques années après qu'on a pu avoir le laboratoire au barrage à l'endroit pour tester à l'échelle naturelle, à l'échelle humaine, ce qu'on avait dû faire avant sur des échantillons. Et donc ça fait plus de 15 ans aujourd'hui qu'on accumule de la connaissance sur le fonctionnement de l'argile et de ce que pourrait être le stockage à cette profondeur. Les ingénieurs analysent les propriétés du canobot obscordien, une couche d'argile qui s'est déposée entre la meuse et la haute marme il y a 160 millions d'années. Cette roche a, en plus d'être très peu perméable, du fait de sa structure, elle est capable de piéger des éléments radioactifs. Donc il va y avoir des échanges entre les éléments déjà présents dans cette roche et ceux des déchets radioactifs, et ces éléments vont pouvoir rentrer dans la structure à être piégé. Donc ils ne vont pas pouvoir bouger, migrer très loin, du fait des propriétés de confinement de cette roche. Partout dans le laboratoire, l'argile est testée en permanence. Les capteurs informent les chercheurs en surface sur les propriétés de la roche. On étudie à la fois le comportement de la roche autour grâce à des forages d'observation qui sont passés au-dessus et sur les côtés. Et nous avons également instrumenté le cuivage lui-même, à l'intérieur et à l'extérieur, pour voir comment la roche appuie dessus et comment il se déforme. Et ça, ça nous permet de dimensionner les épaisseurs des chemises dans le cadre de CIGEO, donc du Centre industriel de stockage logique. Là, tous les traits de couleur que vous voyez, ça représente des forages. Donc dans cette galerie, nous avons plus de 81 forages. Et au total, dans le laboratoire, nous approchons les 600 forages réalisés pour des études scientifiques. Il y a en tout six points de mesure qui sont acquis en continu et consultables directement par les scientifiques depuis leur ordinateur. Bien, c'est la plus importante que vous posez pas. Si les résultats de ces recherches sont concluants, les travaux de construction du site de stockage débuteront alors en 2019. Bonsoir à vous tous. Je ne sais pas si je veux avoir le talent de Philippe pour pouvoir vous présenter le projet CIGEO. Enfin, je vais essayer quand même. Alors, ce que je vous... Attendez, je vais juste démarrer. Voilà, donc ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de vous parler du projet CIGEO. Vous vous parlez plus particulièrement des risques liés à ce projet CIGEO. Et donc, en fait, on va voir un 52 points. Alors, ce que je pense qu'il peut être bien, dans un premier temps, c'est de revenir sur la description du projet. Parce qu'en réalité, je pense que... Comprendre, en fait, gérer les risques, c'est aussi pouvoir... C'est à partir de la description de ce projet, c'est bien comprendre ces risques qui peuvent être générés. Donc, en fait, dans un premier temps, on fera une petite parenthèse sur la description du projet, de manière à ce que vous ayez bien en tête les principaux chiffres et les principaux traits de ce projet. Ensuite, donc, le principal de mon exposé, ce sera sur les nuisances et sur les risques de ce projet. Alors, on verra que pour les nuisances, il y a un aspect lié à la ventilation qui est très important et sur lesquels, en fait, peu de personnes avaient parlé jusqu'à présent, enfin, jusqu'à 2012. Ensuite, les risques. Alors, les risques, on verra, le principal risque, c'est l'incendie. Mais on va voir pourquoi il y a ce risque et comment il peut s'exprimer. Alors, après ces questions de risque et de nuisances, on pourra se poser la question, mais pourquoi c'est l'origine de ces points-là ? De part, la description du projet et avec ces risques, on verra que la conception peut être discutable et c'est comprendre, justement, quel est l'origine de ces risques et à partir de cette conception. Quelques points sur les raisons de la colère. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le film, on voit un citoyen, enfin, la population, qui peut être relativement excédée. On a eu le débat public et on a vu qu'il y a eu un boycott du débat public. Donc, c'est réunir sur également ces points qui ont fait que la population pouvait être assez en colère par rapport à ce projet. Et on verra qu'il y a eu un ensemble de distorsions, finalement, entre ce qui avait été communiqué aux gens de Meuse et de Haute-Marne par rapport au contenu du projet. Et puis, enfin, je ne voudrais pas vous laisser comme ça partir sans une note positive. Donc, on verra qu'il peut quand même y avoir une alternative et que, évidemment, et on l'a vu en introduction, que ces déchets, ils existent. Il faudrait bien en faire quelque chose. Donc, je pense que ce serait difficile de ne pas parler, justement, de cette alternative et de voir s'il n'y a pas d'autres solutions, justement, par rapport à ce type de projet. Voilà. Donc, on va débuter tout de suite sur la description du stockage. Alors, on commence par le début. Alors, le début, c'est, je dirais, c'est les travaux de mise en place. On a parlé de la date de 2019. Il faut savoir qu'il y a une demande d'autorisation de création du stockage en 2015. Mais les travaux, ce sont des travaux très conséquents. Ce serait le premier chantier en Europe. Il faut savoir, et pour fixer, justement, et avoir quelques ordres d'idées, c'est de l'ordre de 100 km de galerie à creuser. C'est 10 à 15 km² de surface sud-terraine. Donc, c'est un projet gigantesque. C'est 7 à 8 millions de mètres cubes de roches à extraire. Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Donc, tout. Enfin, c'est considérable. Donc, c'est-à-dire que par an, ce sera de l'ordre de 500 000 mètres cubes de terre à extraire. Alors, pour ceux qui, par exemple, si vous avez pu faire un trou, ça représente en réalité beaucoup plus de mètres cubes à transporter. C'est à peu près une fois et demie. Ce qu'on appelle le foisonnement. Vous voyez, généralement, votre teint est un petit peu plus gros que le trou que vous avez pu faire. C'est également 275 000 mètres cubes de béton à fabriquer. Donc, vous voyez des quantités considérables pour réaliser ce projet. Alors, ensuite, une fois que vous avez creusé, vous avez fait un certain nombre de galeries, des algues, on va voir, on va revenir sur à quoi ça correspond. Il y aura l'achat de mouvement des colis. Alors, l'achat de mouvement des colis, c'est pareil, ça permet de fixer des idées sur le nombre de colis et sur, j'irais, la quantité de déchets qui sont acheminés sur le mur. C'est de l'ordre d'une centaine de convois de 10 wagons par an. Alors, ces convois, je ne sais pas, vous vous représentez bien les convois qui peuvent, j'irais, aller de la hague à Gorlouden. C'est des convois qui sont protégés, qui sont, j'irais, sécurisés. Et donc, ce sera à peu près deux convois de ce type-là, par semaine. Et donc, on aura 8 trains comme ça par an. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'exploitation du projet, l'exploitation du stockage, c'est pendant 100 à 120 ans. Donc, on aura une quantité considérable de wagons et donc, avec ces colis, qui seront enfouis dans ce stockage. Alors, pour l'instant, les scénarios ne sont pas encore complètement définis, on parle de, j'irais, il peut y avoir un acheminement par la route, par le rail, mais tout ça, c'est encore à préciser, alors que la demande d'autorisation est par 2015. Alors, également, de manière à pouvoir, dans la description du projet, donc, quels sont les déchets qui vont être stockés ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces déchets, en fait, les quantités ne sont pas encore complètement déterminées, mais en fait, on distingue trois types de déchets, en tout cas, il y en a deux qui sont, assurément, qui seront stockés, qui seraient stockés à Bure. On va parler de déchets de type RABL. Alors, les déchets de type RABL, c'est-à-dire moyenne activité à vie longue, ce sont des déchets, on pourra voir, qui portent un certain nombre de problèmes, mais c'est de l'ordre de 300 000 m3 de colis conditionnés. Alors, il y a la question des colis conditionnés et non conditionnés. Là, il faut bien, également, faire la distinction. L'endroit souvent parle de colis non conditionnés, mais en réalité, ça fait des volumes beaucoup plus importants quand on a ces colis qui sont conditionnés. Donc, les déchets de type RABL, moyenne activité à vie longue. Également, on a d'autres types de déchets, les déchets de type HABL. HABL, ça veut dire haute activité à vie longue. Ce sont les colis, et on a vu des adéoles, enfin, dans le petit reportage juste avant, on a vu des adéoles, c'est pour ces colis-là, c'est 10 000 m3 en conditionnés, de l'ordre de 30 000 m3 en conditionnés. Et bien, également, donc, il y a une troisième catégorie de colis dont on a assez peu parlé, qui sont les combustibles usés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'instant, CIGEO n'est pas prévu pour recevoir ces combustibles usés, mais ce sont des combustibles, enfin, ce sont des éléments qui, actuellement, ne sont pas considérés comme des déchets au niveau de l'inventaire, de l'endrin, mais il est certain que ces combustibles usés, à partir du moment où, si on devait arrêter la politique énergétique à partir des électronucléaires, ces combustibles, évidemment, deviendraient automatiquement des déchets. Donc, ces combustibles, qui sont le moment avéactifs, il faudra bien également les stocker quelque part, enfin, en tout cas, en faire quelque chose. Et donc, là, on a 90 000 m3 de colis, en plus, dont il faudra faire quelque chose. Donc, voilà les trois, je dirais, types de déchets qui sont concernés. Alors, maintenant, quelles sont les structures et quelle est un petit peu l'architecture de ces infrastructures ? Alors, on peut distinguer deux types de structures, les structures de surface et les structures souterraines. Alors, pour les structures de surface, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va être considérable également, vous avez vu la quantité de roches à escraver, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Andra a acquis, en Marne, en Meuse et dans des départements voisins également, de l'ordre de plus de 1 000 hectares, justement, pour prévoir qu'on va faire des échanges pour ces structures de surface. Alors, deux types de structures. Une structure qu'on va appeler zone des cendries. Et dans cette structure zone des cendries, donc, on va avoir ces... Pourquoi des cendries ? Parce que, en fait, ça va être la zone par laquelle, en fait, les colis seront descendus par une structure, donc, qui permettra d'acheminer les colis de la partie surface à la partie subterraine et une zone puits. La zone puits étant la zone par laquelle, en fait, vous aurez les liaisons, en particulier, dans tout ce qui sera descendu personnel, les zones d'aérage, etc. Alors, ces structures de surface, ce n'est pas quelque chose... Quand on parle de projets cigeaux, souterrains, en fait, on pense à des structures souterraines et qui seraient relativement peu visibles au niveau surface. Ce qu'il faut même se rendre compte, c'est qu'en fait, ce sont des structures qui consommeront énormément de ressources. C'est de l'ordre de 500 m3 d'eau par jour. C'est de l'électricité. Ce sont des déchets industriels, en plus, donc des déchets impératifs, mais c'est 2 800 tonnes par an, etc. Donc, c'est quelque chose de considérable pour un canton rural et donc ça risque de modifier beaucoup les chiffres et les habitudes. Alors, maintenant, les structures souterraines, et c'est ça qui nous intéresse au point, donc 2 types de structures également, enfin, 2 types d'alvéoles, parce qu'on a vu qu'on avait nos déchets HABL et on a des déchets MABL, donc haute activité bilongue et moyenne activité bilongue. Et par rapport à ces types de déchets, en fait, on a 2 types d'alvéoles, donc des alvéoles HABL. Alors, typiquement, en fait, ce sont des alvéoles qui sont des percements dans la roche qui font à peu près 70 cm de diamètre. Vous avez des tronçons en acier et vous allez faire glisser dans ces tronçons en acier, des tronçons d'à peu près 3-4 mètres et qui, sur la totalité de l'alvéole, c'est à peu près 100 mètres. Et donc, vous allez faire glisser vos collines HABL jusqu'au fond de l'alvéole. Donc ça, c'est un type d'alvéole. Et un deuxième type d'alvéole qu'on appelle l'alvéole MADL, donc moyenne activité bilongue. Alors là, ce sont des alvéoles et ce sont ces alvéoles qui vont nous intéresser au plus haut point. En fait, ce sont des cathédrales, de tunnels d'environ 9 mètres, 6 à 9 mètres de diamètre, 450 à 500 mètres de long. et ce sont dans ces alvéoles que seront entreposées tout un ensemble de déchets et d'activités qui ont des formes diverses, etc. et qui ont des compositions très hétérogènes. Voilà. Voilà la structure du stockage avec, vous avez bien vu, des petits alvéoles. Alors maintenant, qu'elles sont les nuisances, quels sont les risques ? Alors, a priori, je dirais jusqu'à présent et jusqu'en 2012, personne n'avait parlé de nuisances, personne n'avait parlé de risque. Pour la population, c'est-à-dire des structures supérieures et donc, il n'y avait pas de risque à avoir ces infrastructures en proximité. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a deux éléments qui vont être importants, qu'on va voir et toutefois, ça va être présent. Donc, on va voir des nuisances liées au rejet gazeux parce qu'on va voir qu'il va être nécessaire de ventiler le stockage, une ventilation très importante et également des risques par rapport à, par exemple, des incendies ou, je dirais, des explosions. Alors, évidemment, l'Andra a déjà étudié ces éléments-là et on va voir, enfin, j'ai déjà eu un débat avec Fabrice Boissy qu'on a fait sur le partage et l'Andra nous dit que les rejets vont être limités, devront être autorisés et donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de souci. Et pour les explosions et les incendies, de la même manière, cette personne, donc Fabrice Boissy, qui est directeur de la maîtrise des risques et donc, on nous dit que tous ces risques seront maîtrisés. Alors, maintenant, je dirais, moi je suis un scientifique pas forcément, pas du domaine nucléaire, mais c'est plutôt avec pragmatisme que j'ai regardé les dossiers, ce sont des dossiers qui sont disponibles, ce sont des dossiers techniques, mais on s'aperçoit à la lecture que finalement, on peut douter un petit peu de ces réponses. Alors, justement, on va parler, on va commencer à parler du premier point, donc à savoir des rejets gazeux. Pourquoi des rejets gazeux ? Parce qu'on pourrait se dire, mais à la limite, tout ça, ça va être en souverain, donc, il faudrait avoir de nuisances. Normalité à cause de l'hydrogène. Alors, pourquoi à cause de l'hydrogène ? Parce qu'en fait, vous avez tout un ensemble de colis, de l'ordre de 75 000 colis, qu'on appelle des enrobés bitumines. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces colis, qui sont un peu particuliers, en fait, ce sont des colis qui sont issus du traitement des eaux, et pour confiner la radioactivité à la suite de la concentration de ces traitements des eaux, en fait, ce confinement se fait dans du bitumine. Mais dans du bitumine, il doit y avoir, donc, ce sont des éléments radioactifs. Donc, ce qui se passe, c'est que quand vous, vous avez une radioactivité et quand vous avez des matières organiques, bon, c'est assez logique, et on peut assez vite comprendre, c'est que la radioactivité va, on fait une opération, on appelle une opération de radionisme, en fait, on va couper un certain nombre de molécules, de molécules organiques, et donc là, où il y a du thermène et de l'hydrogène, en fait, en coupant ces molécules, il va y avoir un dégagement d'hydrogène. Et donc, on va avoir une quantité d'hydrogène très importante et ces colis, je dirais, ces déchets, en fait, sont dans des colis, on le voit ici, dans des sortes de bidons et vous comprenez bien que dans ces bidons, imaginez que vous ayez un bidon de ce type-là, non, c'est pas évidemment radioactif, mais un flacon qui peut fermenter, si vous le fermez de manière thermétique, automatiquement, ça risque d'éclater. C'est exactement le point ici, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez un dégagement gazeux, ce dégagement gazeux est issu d'un phénomène physique et donc, si on devait avoir ces systèmes, ces conditionnements, s'ils devaient être étanches, en fait, automatiquement, ça éclaterait la terre. Donc, en fait, ils ne sont pas étanches et donc, pour pouvoir laisser, justement, l'hydrogène s'échapper. Et le souci, c'est qu'en fait, on a affaire à des déchets qui contiennent ces substances radioactives et qui dégagent non seulement de l'hydrogène, mais également tout un ensemble de gaz radioactifs. Alors, dans le désordre, vous avez aussi bien du tricium, du krypton, du carbone 14, etc. Et tout ça, ça sort par ces bidons qui ne sont pas étanches. Et pour ces bonnes raisons. Alors, ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est le fait que dans ces structures, dans cette infrastructure sotéraine, il va y avoir beaucoup de manipulation et on s'en veut bien. Pour les personnes quand même un peu logistiques dans un entrepôt, il peut toujours y avoir des soucis. Et donc, la manutention, ce qu'il faut bien se dire, c'est juste une petite remarque, c'est que quand vous voyez des textes comme ça qui sont projetés avec des guillemets, ce sont des citations. C'est directement issu des textes de l'envers. Et donc, en fait, on peut lire, et c'est ça qui est vraiment pour vous donner, c'est que la manutention et la chute de ces colis et la chute de ces colis pour elle, dans certains cas, entre une dispersion des matières des matières radioactives et à ce moment-là, s'il y a dispersion des matières radioactives, ce serait diffusé dans les installations et ensuite, je dirais, ce serait évacué dans l'environnement via des systèmes d'extraction. Donc, en fait, on va dire qu'en cas de problème, en cas de chute, mais ça peut être également des questions de défaillance ou de problèmes sur le certissage de ces bidons. et s'il peut y avoir un certain nombre de particules radioactives qui, à ce moment-là, seraient libérées et qui seraient évacuées dans la ventilation en plus des gaz radioactifs qu'on a vus précédemment. Alors, cette ventilation, vous allez me dire, mais elle n'est peut-être pas assez importante, c'est peut-être pas quelque chose d'aussi... Ben non, en réalité, c'est très important parce qu'à l'avoir que la quantité d'hydrogène dégagée est extrêmement importante et donc derrière, il faut une ventilation en conséquence et une ventilation en conséquence, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de l'ordre de 500 à 600 mètres cubes par seconde. Je dis bien et je répète bien 500 à 600 mètres cubes par seconde. Donc, si, on fait la multiplication avec le nombre de secondes dans une heure, on arrive à des ventilations, une évacuation inconsidérable avec 8 millions de mètres cubes par heure et tout ça, en fait, c'est pour ventiler, pour, je dirais, évacuer tous les gaz qui seraient, je dirais, dans les installations et donc, c'est le balayage de toutes les admières donc tout ce que l'on pensait être en réalité en souterrain, en fait, ça va être ressorti par ces ventilations. Et donc, de la même manière, il y a un écrit que ça permet d'évacuer tout ce qui est énergie suffiée, etc. et même les fumées en cas d'incendie, ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas évité et qui peut arriver. Voilà, donc, alors, il y avait lors de mon débat avec Fabrice Boissier, vous avez dit qu'en réalité, dans les nouvelles installations, enfin, dans les... ce qui est prévu au niveau de ces géos, c'est qu'il y aurait des filtres THE alors qu'il était écrit dans les dossiers que ça pouvait... enfin, ça ne serait à priori pas installé. Donc, il peut y avoir également ces filtres THE, c'est des filtres qui peuvent empêcher, j'irais, la diffusion de certaines particules, sachant que, évidemment, ça n'arrêtera de toute manière et pas les gaz radioactifs s'ils devraient, en final, être installés. Alors, le... cette question de ventilation, elle est centrale et importante parce que... et pourquoi cette ventilation est indispensable ? Parce que, en réalité, quand j'ai parlé d'hydrogène, l'hydrogène a une fâcheuse propriété, c'est qu'en fait, c'est un gaz explosif. C'est-à-dire qu'au-delà de certaines demeures, qu'on appelle limite inférieure d'explosivité, donc à 4%, en présence d'oxygène, la moindre étincelle fait qu'il peut y avoir une explosion et c'est le même pour le métal, il y a également le métal qui est généré. Et donc, il faut impérativement que tout soit ventilé et que, si dans une alvéole, par exemple, qui dispose de ce type de colis, s'il n'y a pas une ventilation... Alors, on va pouvoir ne leur demander pas avec Fabrice Boissy et on s'est un petit peu disputé sur les chiffres en train de faire ce qui est écrit, c'est que le délai disponible est inférieur, ici, on le voit bien, c'est inférieur à 6 jours. Bon, imaginons que ce soit une semaine, imaginons que ce soit 10 jours, voire même un mois, on se voit bien tout l'impact que ça peut avoir si cette ventilation devait être arrêtée. et même, par exemple, pour la question pour pouvoir, je dirais, déplacer les colis, vous avez des hot qui permettent de confiner quand il y a des déplacements des colis et ces hot sont même ventilés, enfin, il y a des éléments, donc tout système qui contient les colis doit être, je dirais, doit faire l'objet d'une ventilation. Et qu'est-ce qui se passerait quand, imaginons, qu'on ait un souci de ventilation ? quels seraient les cas dans lesquels, en fait, on pourrait avoir une absence de ventilation ? Ça peut être, par exemple, le fait d'être obligé de faire une maintenance, c'est-à-dire une intervention, on se peut bien mener dans un lieu sous-terrain, je ne sais pas si vous imaginez, on est à moins 500 mètres, moins 600 mètres, donc il peut y avoir des évolements, il peut y avoir des réparations à faire, etc. Et donc, dans ces cas-là, ce sont des opérations relativement lourdes et on se doute bien que dans ces cas-là, il faudra bien régler la ventilation et ce qui est écrit, c'est que, selon les différents scénarios dégradés dans ces cas-là, il n'est pas sûr, on n'est pas sûr, en mesure, de se prononcer sur la compatibilité avec la maîtrise du risque d'explosion. Donc, c'est vrai que ça fait un peu froid en dos. Alors, on pourrait se dire aussi, mais tout ça, ça va être contrôlé, tout ça, ça va être analysé, il n'y a pas de souci, les maîtrises seront vérifiées et seront contrôlées pour éviter qu'il y ait ces teneurs qui peuvent... Et puis, il y aura, je dirais, il pourrait y avoir une visualisation. Oui, mais on apprend également et c'est écrit que c'est même le système d'auscultation, c'est-à-dire le système qui sera chargé du contrôle ou le système qui sera chargé de vérifier la bonne, je dirais, l'exécution d'un certain nombre de tâches qui pourraient, en lui-même, générer des étincelles et qui, à ce moment-là, par la patrie, il pourrait générer une explosion. Donc, on revient tout le problème que ça arrive. Et puis, enfin, et ça, c'est encore plus grave, c'est que c'est même les questions de fermeture des alvéoles. On a vu dans la... Alors, je suis passé rapidement, mais on avait vu que ces alvéoles et m'abéennes, c'est des sortes de cathédrales de 500 mètres de long, 6 à 9 mètres de diamètre, et il va falloir résister pour éviter que quand on fait un trou dans une structure, dans l'argile, il va bien falloir fermer ces trous. Et donc, pour fermer ces trous, ce sont des opérations extrêmement complexes parce qu'en fait, vous avez différents... Vous allez avoir du béton, vous allez avoir l'argile, il y a des interfaces, et donc, il va falloir faire des opérations très complexes sur lesquelles, en fait, on n'a pas encore les résultats des tests. Mais donc, il est écrit, et pour pouvoir réaliser cette fermeture, il est bien clair qu'à un moment donné, il faudra bien former la ventilation. Et donc, qu'est-ce qui est écrit ? C'est la durée des opérations de fermeture des alvéoles pour conduire une formation d'atmosphère explosive au sein d'alvéoles en raison de la ventilation. Donc, on voit bien que on va être actuellement en train d'initier un projet sans avoir, je dirais, une idée sur la manière dont on pourra fermer ces alvéoles une fois qu'on aura mis des colis en actif. Donc, en fait, voilà tout un ensemble de points qui peuvent être assez inquiétants. Et alors, comme je vous l'avais dit, et pour terminer sur la ventilation, l'endrat nous dit que ces rejets seront minimis mais soumis à autorisation. C'est la politique actuelle de l'endrat. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été mis, il y a un organisme qui a été mis en place et qui a une certaine communication autour de cet organisme. Cet organisme s'appelle l'OPE, Observatoire opéril de l'environnement, pour lequel, en fait, l'endrat communique sur l'étude de la biodiversité, sur tout un ensemble de ces études des lieux naturels, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cahier d'échange de la mise en place de cet organisme, c'est pas vraiment, et ce que l'on lit, c'est pas vraiment l'étude de la biodiversité et les problèmes de biodiversité. C'est, littéralement, dans ce cahier des charges, c'est le fait d'apprendre que l'implantation d'un potentiel centre industriel de stockage nécessite de mieux connaître les sources éventuelles de perturbations. Alors, poussière, éléments radioactifs, indispensables pour réparer la réponse des écosystèmes à ces diverses perturbations. Sachant que ce qui est bien mentionné en ciblage des éléments, qu'est-ce qu'on apprend ? Ce sera l'étude des éléments de grâce de type Chlor-Francis, et l'anium-79, de l'iode, du radium, de l'arsenic, le borne, le mercure, etc. Il faut savoir que dans ces déchets radioactifs, il y a la radioactivité, mais il y a beaucoup d'autres produits pas très sympathiques non plus, comme l'arsenic, le borne, le mercure, etc. Et donc, tout ça, en fait, on voit bien que l'OPE, finalement, il y a une communication, mais il y a une réalité qui est d'étudier la potentielle je dirais de contamination de ces épans. Et tout ça, ce n'est pas sur une surface négligeable, c'est sur une surface de 200 k² autour de l'anium. Alors maintenant, après avoir parlé de cette nuisance dont personne n'avait parlé jusqu'en 2012, en réalité, deuxième point, le risque, enfin les risques, mais il y a un risque, je dirais, essentiel qui est, ça, on voit bien, c'est le risque d'incendie. Alors pourquoi un risque d'incendie ? Déjà parce que c'est écrit par l'Andra. L'Andra a écrit dans ses, je dirais, dans ses papiers, dans la zone de stockage de l'ABL, la situation d'incendie est plus difficile à écarter. et il devra faire l'objet de simulations avec des essais, etc., d'ici à la demande d'autorisation de création. Et on apprend également qu'il n'est pas sûr que l'incendie d'un véhicule qui transporterait des enrobés vitumineux ne génèrerait pas des relâchements radioactifs en cas de l'incendie. Alors, pourquoi c'est écrit ça ? En réalité, pour une raison bien simple, c'est qu'on a, en vrai, quatre facteurs de risque qui sont cumulés, qui sont additifs et qui se cumulent et c'est ce que l'on va voir. Alors, ces quatre facteurs, en fait, c'est premièrement le fait qu'on a beaucoup de combustible parce que ces collines vituminoles, par définition, ils contiennent les vitumes. Alors, c'est un ordre de 40 à 50 % de vitumes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les enrobés, enfin, ce qu'on voit sur les routes, et les enrobés, donc, de droit, de manière chère, patriote, c'est de l'ordre de 5 à 6 % de vitumes. Là, on a affaire à l'éché, en fait, 40 à 50 % de vitumes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par exemple, quand on a parlé de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc, cet incendie avait duré plusieurs jours et les ingénieurs qui étaient là constataient, en fait, la durée de cet incendie, en fait, ne comprenaient pas pourquoi ça durait aussi longtemps. Parce qu'en réalité, au cœur, vous voyez, le vitume, enfin, ces enrobés ont pris feu en raison de températures extrêmement élevées qui ont pu être atteintes de l'ordre de 1 à 1 500 degrés au cœur du fouet. Donc, en fait, on voit bien que 40 à 50 % de vitumes, c'est extrêmement dangereux en termes de combustible. Et alors, je me suis, pas amusé, mais disons, il est assez aisé de faire un petit calcul de la quantité de vitumes qu'on arrive à 9 700 tonnes de vitumes pures au total, si on additionne, alors, c'est pas très compliqué à faire, si on... Bon, vous avez les papiers de l'envoi sont même relativement détaillés, donc on a un inventaire des colis, on a la propriété, la constitution de ces colis et donc, très logiquement, il suffit de multiplier ces inventaires, donc les nombres de ces différents types de colis par le poids de vitumes que chacun, je dirais, peut contenir et donc, on arrive à une quantité phénoménale de la frite 700 tonnes de vitumes, donc vous imaginez ce que ça peut devenir. Alors, ensuite, donc, deuxième facteur de risque, quand vous avez un combustible, ça va être le déclencheur et donc, les étincelles qui peuvent être générées. Alors, pourquoi il y aurait des sauts d'inflammation ? Parce qu'en fait, et je voulais vous montrer et on le voit bien dans les avéoles et l'AVM, vous avez tout un ensemble de systèmes de l'amputation, alors il y a des ponts, qui permettent de déplacer les colis, vous avez ce qu'on appelle des stockers, vous avez des ponts gerbeurs et tous ces éléments-là pour éviter qu'il y ait des voies de passage intérieures en termes de, je dirais, l'alimentation électrique, donc il n'y a pas de fil, mais tout ça, c'est, je dirais, c'est fait avec l'énergie qui permet de les activer, ce sont des batteries. Et donc, tout le monde connaît maintenant, avec les voies, par exemple, les Boeing, avec les batteries qui étaient dans ces avions, on sait très bien la dangerosité des batteries vis-à-vis du risque d'étincelle et également du risque de l'inflammation. Donc, on se doute bien que là, on a une source potentielle de génération d'étincelle, le cas échéant. Alors ça, surtout que ce sont les batteries, évidemment, de forte puissance, etc., sans côté qu'il faudra être chargées et également, ça, ça produit de l'hydrogène. Donc, troisième facteur de risque, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'hydrogène. C'est l'hydrogène et on pourrait se dire « Oui, mais ce n'est pas si important que ça. » Mais non, c'est pas si important. C'est pareil, ce sont des quantités considérables. Quand on additionne et quand on multiplie, et là, c'est pareil, on retrouve les chiffres de l'endroit, on a les quantités, donc tout ça, c'est très bien documenté, on a les quantités d'hydrogène produit par an et par colis, on a le nombre de colis, donc on voit bien qu'au total, dans certaines alvéoles, alors évidemment, tout ne sera pas dans son seul alvéole, mais dans certaines alvéoles, on veut avoir des quantités très importantes d'hydrogène. Et donc, avoir un gaz explosif, ce n'est pas vraiment rassurant non plus dans une alvéole avec pratiquement au total de l'ordre d'un million de litres d'hydrogène qui devait être produit par an. Et puis enfin, on a la ventilation. Alors pour ceux qui ont fait un peu des... J'irais, on a étudié un petit peu les problèmes de feu ou d'incendie, là on a notre amburant, on a notre oxygène, donc on a nos... J'irais, on a tout pour créer un incendie et avoir des risques très importants parce que cette ventilation, j'en ai déjà parlé, c'est 500 à 600 mètres par seconde, donc vous doutez bien que s'il y a un démarrage de foyer, le vent, enfin, cette ventilation, c'est quelque chose d'absolument majeurant en rapport au développement de cet incendie. Alors maintenant, il faudra voir en combien de temps qu'elle sera... Vous imaginez bien que, en fait, j'ai parlé de centaines de kilomètres de galerie, des algueules, enfin, des surfaces d'algueules qui sont à 15 kilomètres carrés de surface pour stockage, donc en combien de temps on arrivera à stocker, à stopper et à rediriger la ventilation pour éviter que cette ventilation, ne développe l'incendie, il faudra quand même déjà dans un premier temps, généralement, ces ventilations, ça permet d'évacuer les fumées, il faudra également évacuer le personnel, etc. Enfin, il y a tout un ensemble d'opérations. En combien de temps on va arriver à arrêter cette ventilation qui sera très dommageable sur le développement masque et l'incendie ? Ça, c'est une question cruciale parce qu'on sait par ailleurs qu'un foyer, ça ne doit pas durer plus de deux heures. Ça ne doit pas durer plus de deux heures parce que c'est marqué et que si ça ne dure plus de deux heures, on est vraiment face à un souci qui peut être extrêmement grave parce que on sait très bien que les galeries sont en béton, je dirais, pour supporter ces alvéoles et ces galeries, et donc le béton, on le sait, n'est pas un matériau qui est très résistant au feu et il est bien écrit que par exemple la conception des galeries doit permettre une résistance au feu pour ne pas aggraver les situations d'incendie envisagées. La structure porteuse est conçue pour rester stable au feu deux heures. Ce n'est pas deux jours, c'est deux heures. On est bien sur des questions d'or. Donc on voit bien que deux heures pour évacuer les fumées, le personnel, le matériel et arrêter la ventilation, etc., ça peut être extrêmement difficile et assez peu j'irais crédible. Sachant que si on a un incendie, comment on va l'atteindre aussi ? Si vous discutez, même que certains d'entre nous sont pompiers par ailleurs, avant de pouvoir atteindre l'incendie, il faut déjà savoir quelle est la nature du feu et quels sont les éléments combustibles. Alors, il est très clair qu'on ne va pas éteindre du feu de la même manière si on a affaire à des volcars en l'occurrence ici du bitume que si on a affaire à un gaz explosif comme l'hydrogène ou des alcales qui est par exemple du butane, etc., enfin tout un ensemble de gaz combustibles. Mais également, on va avoir affaire à des médecins plutôt comme du sodium comme du magnésium. De la même manière, c'est pareil, ce ne sera pas forcément la même stratégie et je ne parle même pas de la batterie dont on a parlé précédemment. Donc, on voit qu'on va avoir des difficultés par rapport à ça. on se doute bien à toute la difficulté quand les services incendies sont face à ce type de... Et je ne rappelle pas non plus que je crois qu'on est en milieu souterrain. Il y a un effet faux que tout le monde connaît dans un milieu souterrain. Les températures, j'irais, montent très vite parce que dans un milieu souterrain, il y a un souci de diffusion ensuite de la chaleur. C'est-à-dire que dans un premier temps, la chaleur peut diffuser par rapport sur les parois à la proximité. Mais à partir d'un certain moment, et c'est le principe d'un four, c'est qu'il va y avoir la diffusion de la chaleur maintenant, on ne se fait plus. Et à ce moment-là, si la diffusion de la chaleur ne se fait plus, la température augmente et donc on peut arriver à des températures très élevées. Donc, il y a cet aspect des températures mais il y a également la question des fumées. Quand on regarde la fumée, si vous faites brûler après ou si vous faites brûler du bitume, vous avez des fumées qui sont extrêmement toxiques, mais surtout également absolument très très opaques. Et donc, ça va être extrêmement difficile pour le personnel. Il y avait été écrit que généralement, si les personnes sont bien formées, elles proviennent généralement à éteindre le feu avant qu'il y ait du temps de se développer. et ça, ce sont des dossiers et du conditionnel, il faut espérer que ce soit le cas. Et alors maintenant, imaginons qu'il y ait eu un incendie, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, les graphiques qui sont là sont des graphiques qui sont tirés des documents de l'entra. Donc, on voit bien que la question de l'incendie n'est pas quelque chose qui a été évacuée d'un gène comme ça. C'est une question qui a été étudiée. Donc, il y a réellement une potentialité d'incendie. Mais maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait déjà décontaminer et les retouters parce qu'il est certain qu'on peut parler des filtres. Il pourrait y avoir des filtres THE, mais ces filtres, c'est fait comment ? Ce sont des systèmes de couches sacristiques, de papier, qui sont aglomérés avec du silicone, etc. Et donc, on croit très bien et c'est à la fin de la gluole, si le feu s'est développé, ces filtres peuvent également prendre feu. Donc, à ce moment-là, il faudrait décontaminer les retouters. Il faudrait évidemment retirer les colliers endommagés. Et comme on retire un collier endommagé dans une gluole qui fait 500 mètres de long et qui est absolument irradiante, c'est-à-dire qu'en fait, tous les colliers à proximité font qu'il y a une radioactivité importante. Il faudrait retirer les engins de manutention. Si vous avez, là, on a vu, on a des ponts de manutention, mais ces ponts, ils se déplacent sur les rails. Ces rails, s'il y a eu une température élevée, ils sont sans doute déformés. Donc, comment retirer ce type d'engin ? Décontaminer la gluole, réparer les structures, redécontaminer les retrouvés, parce que si vous avez commencé à travailler dans ces structures, automatiquement, il faudra bien qu'il y ait une évacuation des particules, etc. en voyage, et remettre des engins de manutention, enfin bref, renoncer la gluole de tension et la ventilation et tout ça dans un délai qui est quand même assez, je dirais, réduit. Parce que si vous ne faites pas ça en moins d'un mois, c'est-à-dire que si vous avez arrêté la ventilation, on revient sur un schéma d'explosibilité par le dégagement d'hydrogène qui sera toujours là, parce que les collègues, ils n'auraient pas pu dégager toute une alvéole en très peu de temps avec un alvéole de 500 mètres de long. Et donc, je dirais, ça reste en suscité. Alors maintenant, la question, c'est de se dire est-ce que, par rapport à tout ça et ces risques, est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'une catastrophe puisse exister ? Quand on voit ce qui est écrit par l'antra pour, je dirais, limiter le risque d'incendie, qu'est-ce qu'on vit ? C'est que, on va porter une attention particulière au risque d'incendie pour lequel, on le sait, c'est normal, le contraire soudain peut être un facteur agréable, la prévention passe donc par le contrôle et la limitation des produits inflammables. C'est vrai, un peu plus loin, on note que les bidons d'huile pour les engins seront dans un local spécial, les, je dirais, les noeuds de rechange seront également dans des locaux spéciaux, mais on ne parle pas de l'essentiel. L'essentiel, c'est le vitume, c'est l'hydrogène, etc. Donc, si c'est ça, les mesures de prévention, c'est vrai que ça peut être tout à fait embêtant. là, j'ai fait un petit schéma qui synthétise d'une certaine manière ce qui pourrait se passer, je dirais, selon certaines situations. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, des rejets glaceurs, elle le définera en permanence. Ça, c'est quelque chose qui est acquis, ça n'a pas été du tout nié par l'endroit, parce que de toute façon, il ne faut pas bien que les rejets et les casques glaceurs. Alors maintenant, si on a un incendie, si on a un incendie et si en moins de deux heures on arrive à le circonscrire, c'est-à-dire que si, alors, vous imaginez bien un incendie à cironscrire en moins de deux heures, disons que ça, c'est le cas idéal où il n'y aurait qu'une dégradation partielle, je dirais, des structures et contamination de la galerie, alors on pourrait imaginer que ça puisse être décontaminé et ça n'empêche que ça, c'est une intervention quasi immédiate avec une équipe qui serait sur place et qui éteindrait l'incendie dès son démarrage. Le problème, c'est si ça dure plus de deux heures, ben oui, est-ce que si ça dure plus de deux heures et on a vu qu'on était quand même dans des conditions qui pouvaient, je dirais, faire craindre ce cas, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passerait ? Bien évidemment, il y aura un développement de l'incendie et puis la ventilation qu'on a avec tout ce combustible et ces polymétumineux et les énergènes qui peuvent être présents. Donc à ce moment-là, on aurait, en contamination des galeries, on aurait des galeries qui sont embragées et dans ces cas-là, on aurait une difficulté d'accès, on serait obligé d'arrêter la ventilation, etc. Mais là, on a vraiment une situation qui devient extrêmement problématique parce qu'elle se passe, c'est-à-dire qu'on a une zone qui est contaminée et intervenir en milieu et en milieu souterrain et en milieu contaminé. Et puis, tout est bien que les équipements que l'on voit quand il y a ce type qui n'est pas souvent des accidents, malheureusement, et quand on voit les équipements qu'il faut avec des chiens et des équipements qui sont extrêmement lourds, pour intervenir dans un milieu contaminé et souterrain, je ne vois pas comment ces personnes-là pourront facilement intervenir avec la température, etc. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous avez un incendie dans un milieu souterrain, je vous ai dit que la diffusion de la chaleur, ça ne se faisait plus. Et ça veut dire également que la chaleur reste. C'est-à-dire que après un mois, après un an, dans le tunnel sous l'eau blanche, il faisait encore chaud. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, comment intervenir ? On ne pourra pas intervenir rapidement. Je veux dire, non seulement pour des raisons évidentes, mais même, je dirais, et c'est un peu plus subtil, au bout d'un mois, ça se trouve, on ne pourra pas accéder pour des raisons de température également. Parce que c'était le souci, un des soucis majeurs qu'on avait pour la catastrophe et le tunnel sous le monde. Et donc, on voit bien qu'il va bien falloir quand même, à un moment, arrêter la ventilation. Parce que si on ventile une galerie endommagée, contaminée, ça va aller où ? Ça va sortir par l'extérieur. On a nos puits d'aéronage, etc. Et nos filtres, je veux dire, comme vous avez 500 à 608 par seconde, n'imaginez pas mettre un filtre pour filtrer cette guerre-là. C'est inorganisageable, je veux dire, vu les débits. Donc à ce moment-là, on aura réellement un souci qui sera en surface. Et à ce moment-là, je ne veux pas être catastrophiste, mais qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas pu réparer, en moins d'un mois. On a une ventilation d'installation contaminée, et donc à ce moment-là, on a des particules, on a beaucoup de choses qui sortent vers l'extérieur. Alors, on pourrait faire un confinement d'urgence, mais ce n'est pas un scellement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a le principe un peu d'une bouteille de chantilly avec notre système de dégagement d'hydrogène. C'est que quand vous avez confiné, imaginez que vous mettez des blocs de béton, mais ce n'est pas ça qui va empêcher l'hydrogène de sortir, ce n'est pas ça qui va empêcher les radionucléiques de sortir. Parce qu'en plus, il y aura, il pourrait très bien y avoir des infiltrations d'eau, etc. Et donc, à ce moment-là, tout ce qui va être ressorti, donc on voit bien que les puits vont être à ce moment-là endommagés. Il pourrait y avoir voire même la descendrie. Et donc, et puis tout ce qui sera en aval de ces zones-là qui seraient, il faudrait bien à un moment aller les fermer. Donc, tout ce qui sera en aval, il y aura un sommillage d'hydrogène et donc il y aura par voie de conséquence des incendies également. Donc, on voit, je dirais, un souci vraiment majeur. Et, au final, c'est quoi ? Ce serait juste, et alors, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que juste pour une détection d'articles, c'est-à-dire, si on n'arrive pas à détecter un incendie en moins de deux heures, qu'est-ce que l'on a ? On a des rejets radioactifs qui iront vers l'Est, Bon, Burs, c'est à l'Ouest. Donc, on a des rejets radioactifs qui iront vers l'Est, mais on aura également, et ça, c'est encore plus grave, je dirais, en termes de santé publique, c'est la contamination. C'est que tous ces dépôts, on est sur le bassin parisien, on est donc sur, là, c'est la proximité, vous avez la Marne, donc, il y a des affluents comme Asso, l'En-Ain, qui sont des affluents de la Marne, et tout ça, évidemment, se, j'irais, serait dissidé et irait contaminer la Seine à la Terre. Donc, et sans avoir de solution après, parce que, comment on est contaminé une zone aussi importante ? Et en plus, on n'aura pas pu sceller, donc, si on n'a pas pu sceller, là, c'est vraiment la catastrophe telle qu'on se trouve. Donc, voilà, les éléments. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais c'est un peu, vous nous dites ça, mais pourquoi ? C'est un peu étonnant, enfin, surtout que c'est du pragmatisme, je veux dire, ce qu'il faut savoir, là, qu'est-ce que j'ai juste lu un certain nombre d'éléments et dans ces éléments, c'était l'addition de quatre facteurs qui sont des éléments factuels, il n'y a pas de, j'ai rien à rajouter, et donc, tout le monde sait que quand vous ajoutez des facteurs de risque, c'est sûr, vous pouvez toujours dire qu'on va contrôler, on va noter, etc., mais ça n'empêche qu'il y aura toujours le petit souci qui fera que le risque ait le problème. Alors, pourquoi on est arrivé à cette situation-là ? Alors, évidemment, je me suis un peu posé la question, je me suis dit parce que c'est quand même étonnant que, pour l'embrasse, il y a un organisme libre, ils sont sérieux, il y a, je ne sais pas, 400 ingénieurs, il y a eu plus d'un milliard d'euros de dépensés, c'est quand même étonnant d'arriver à ce genre de situation. Mais en réalité, en lisant, je dirais, l'ensemble des documents, qu'est-ce que l'on constate ? L'on constate que, je pense que c'est partie d'une idée qui est une fausse bonne idée. Je m'explique. La fausse bonne idée, c'est de se dire, on va faire un stockage réversible. Réversible parce que, comme ça, ça va rassurer les gens. S'il y a un problème, on pourra toujours revenir en arrière et on va démontrer aux gens qu'on pourra toujours récupérer les plus écoïques. Réversible, il y a une notion un peu plus, que moi j'aime un peu mieux, qui est plus concrète, parce que la réversibilité, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a une notion un peu plus concrète qui est la récupération, et c'est vrai que quand vous allez à Bure, certains ont été à Bure, et vous avez un rôle de démonstration, etc., et vous voyez qu'en fait, quand on met des colis dans une avéole, il y a un système de chaînes qui fait que ce qu'on peut pousser, on peut le retirer, le tracter, etc. Et si on met des colis avec les ponts des ponts de manutention, on peut imaginer qu'on puisse ensuite aller enlever un colis un par un, etc. Et tout ça, c'est bien, mais cette récupérabilité, c'est vrai, on peut parler de récupérabilité dans ces conditions-là, mais si ce sont ces conditions-là, elle n'est pas nécessaire, pourquoi il est rétourné de récupérer un colis quand il n'y a pas de problème ? Alors, donc, prenons notre situation. Quand il y a un problème, par exemple, un problème de contamination, un colis qui serait tombé, parce que, quand vous manipulez les colis, ça peut basculer, il peut y avoir, il y a eu des fûts belges qui fuyaient, il y a eu des... je dirais, il y a des gens qui peuvent y avoir des problèmes de fuite, etc., de contamination, et il peut y avoir ce problème d'incendie. Et dans ces cas-là, est-ce qu'on pourrait récupérer ? Ben non. Donc, on va dire que cette question de récupérabilité, de récupérabilité, elle est possible, enfin, là, ce que je... la phrase qu'on peut dire, c'est qu'elle est possible quand elle n'est pas nécessaire, mais quand elle est indispensable. Donc, en fait, en réalité, cette question de réversibilité, c'est une conception, enfin, je dirais, c'était une bonne, enfin, bonne, fausse, mauvaise idée, c'est-à-dire que on s'était dit, ben oui, on va faire cette récupérabilité, et qu'est-ce que ça, appuie. Ça induit, en fait, qu'on a voulu faire une conception de type entrepôt. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va se dire, on va faire comme un entrepôt pour pouvoir récupérer, on va, je dirais, faire un petit peu le petit espace, à la hague, à la boule, etc. Mais le problème, c'est que derrière cette idée de faire un peu comme un entrepôt pour pouvoir faire ses allées et le retour, etc., un entrepôt s'en surface. Et en surface, le volume ne coûte pas très cher, entre guillemets. Je ne dis pas que ça ne coûte rien, mais ça ne coûte pas très cher par rapport au volume souterrain. Et donc, pour les entrepôts, pour le stockage, l'Andra, je dirais, pour des raisons financières, et qu'on peut tout à fait comprendre, a voulu limiter le volume. Et comment on peut limiter le volume ? c'est de faire en sorte que les colis ne soient pas protégés, ne soient pas confinés. Parce que dans un entrepôt, finalement, vous pouvez accéder à l'entrepôt, vous pouvez accéder à la proximité des colis, mais ces colis, ils sont protégés. Ils ne sont pas irradiants. Mais là, le problème, c'est que le volume coûte très cher, le volume utile, le stockage coûte très cher. Donc, à ce moment-là, le choix de l'Andra a été de considérer que ces alvéoles étaient irradiantes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez un premier colis, vous ne pouvez pas pénétrer dans l'alvéole. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de maintenance, vous ne pouvez plus régler les problèmes s'il doit y avoir des problèmes. Sachant que ces alvéoles, ce sera pendant une centaine d'années, donc je ne vous en imagine même pas qu'il n'y ait pas de problème. C'est-à-dire, même, je discute avec quelqu'un qui est spécialiste des incendies, même des systèmes, des dalles pour protéger, enfin, pour séparer une partie utile de la partie ventilation, c'est là-là, la plupart du temps, c'est une vingtaine d'années, après, il faut les changer. Les gays anti-incendies, ça vieillit très mal, et en fait, c'est bien l'inifugité, enfin, quelque chose, le caractère inifugide et non inflammable de ces gays-là, ça dure une dizaine d'années. Mais au-delà, ce caractère-là, il disparaît parce que, je dirais, ça s'alterne. Donc, on voit que tout ça, c'est très bien, mais on ne pourra pas à ce moment-là accéder et donc, le moindre souci, on ne pourra pas le traiter et donc, on aura vraiment une absence de droit d'erreur, c'est-à-dire le moindre souci pour pas la catastrophe. Et de fait, finalement, on a cette conception de type entrepôt souterrain et avec ce volume qui coûte cher, il nous faut stocker beaucoup de choses. Donc, on va faire des abdiols encore plus grands parce que ça coûtera moins cher que des petits abdiols avec des systèmes de manutention et on arrive à un résultat, c'est-à-dire des abdiols extrêmement dangereuses et qui cumulent, en fait, par conception des gaz radioactifs, du combustible, des matriques, la ventilation. Vous voyez un peu le raisonnement et moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire que pour des raisons des fausses bonnes idées et pour des raisons, on ne va pas se cacher, de communication. C'est sûr que quand on dit que c'est réversible, ça passe mieux que quand ce n'est pas réversible. Voilà. Alors, justement, sur ces questions de communication, j'explique un peu et vous auriez pu vous poser la question mais je fais de la question-réponse. Pourquoi je me suis intéressé à ce projet-là ? Parce que je fais mon nation scientifique, mais plutôt en biologie, je fais la science en biologie donc je n'ai pas de vocation à m'intéresser au NPR, en définition. J'allais travailler dans l'univers industriel aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, moi, je suis quand même en javis de quarantaine de kilomètres de bur et je ne pouvais pas être intéressé quand même par ce projet, par cette formation et par mon expérience industrielle. Et ça a été en fait une distorsion très grande, des distorsions très grandes entre... C'est-à-dire que j'avais commencé à lire les premières pages de ce dossier technique, il y a un gil depuis 5 à 8-2009, ça a pris 4 000 pages et là, je n'avais pas l'occasion de lire ces 4 000 pages mais j'ai commencé à lire les 50 premières et quand j'ai lu ce des 50 premières, je me suis dit « Ah ! Il y a des choses un petit peu bizarres ! » et ces choses un petit peu bizarres, ce sont ces distorsions et ce sont les distorsions que je vais vous soumettre et ce qui donne une certaine, je dirais, une certaine connotation à la communication officielle de l'enfant. Alors, la première raison, j'ai appelé ça les raisons de la colère et le premier point, c'est déjà le péché originel pour ceux dont la plupart d'entre vous connaissent le projet mais qu'est-ce qui était dit précédemment dans les années 2000, enfin 2004, Mounos Sido a pu, dans la situation claire, les collectivités, les populations écoles ont accepté un problème de recherche, ça a toujours été un laboratoire scientifique qui prend fin de nécessaires, rien d'autre. Personne n'avait parlé de déchets nucléaires, en tout cas, c'était un laboratoire de recherche, surtout les points-cards, c'est un laboratoire scientifique. Il est bien clair et ça ne le trouve personne maintenant que je ne vois pas pourquoi on aurait fait un laboratoire à cet endroit-là en plein milieu de la rhumaine s'il n'y avait pas eu en contexte le fait d'importer une poubelle de déchets nucléaires. Donc ça, je dirais, on va appeler ça le péché originel. Le deuxième point, c'est, j'ai appelé ça l'information partielle et partiale, c'est le fait que en réalité, ces questions de risque de nuisance, quand j'ai cité la date de 2012, c'est qu'en fait, je ne veux pas me donner plus d'importance que ça, c'est qu'en réalité, personne n'en avait parlé avant que je n'avais fait une première conférence à l'Union Barroa en 2012 sur ces questions de ventilation et de risque d'incendie. Personne ne savait qu'il y avait une ventilation. Et donc, ça, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable, c'est qu'en fait, vous avez des organismes officiels, vous avez même des organismes qui sont conçus pour informer la population, ce qu'on appelle les clés, les comités locaux d'information et de suivi, qui ont un budget conséquent. Moi, j'ai fait ça sur les vacances dans une semaine, j'ai compilé ces dossiers-là. En fait, on aurait pu, très facilement, ils ont un budget, je ne sais pas, peut-être un million d'euros, donc ils auraient pu mandater quelqu'un pour faire une étude un peu approfondie quand même de ces dossiers-là. Cette question de ventilation et ces risques, ils sont permanents, ils sont dans tous les deux, ils sont pratiquement à tous les chapitres. Donc, c'est incroyable que ce n'ait pas été communiqué parce que c'est quand même important. Pareil, les structures de surface, personne n'était au courant, je n'en pense que ça allait être un projet épreventable parce qu'on se doute bien que les colliers ne vont pas arriver comme ça du ciel, il va falloir faire des... Donc, il va falloir prévoir des routes, des voies ferrées et le long des routes et des voies ferrées, vous doutez bien qu'il ne faudra peut-être pas rester trop longtemps à côté des vallons. Il y a eu des problèmes, par exemple, un des éléments à l'ancien, en fait, il ne faut pas rester plus évidemment à côté de ces éléments-là. Donc, on se doute bien que s'il devait y avoir, ça peut être des... je dirais, des particules, des... diffusés également, c'est le fait de présenter, j'appelle ça, présenter des simulations et des modélisations comme des vérités scientifiques. Quand on regarde ce qui est dit, on dit qu'il y aura une diffusion qui sera inférieure à ton de listes vertes à un million d'années en attendant, on se fiche de qui ? C'est personne pour vraiment pouvoir, au bout d'un plan, de pouvoir imaginer, modéliser ce type de diffusion et de contamination sur un système aussi complexe. Et d'ailleurs, les Américains où j'irais les personnes qui regardent un peu plus près ces questions d'organisation ne sont pas dupes. Quand on entend les... Bon, en fonction du... Là, c'était la l'Agence de l'énergie nucléaire, donc littéralement, là, en anglais, c'est dû en fonction des espaces, enfin, des lapses de temps et des échelles de temps et des échelles d'espaces envisagées. Il est... Enfin, les éléments de... Enfin, il ne peut pas y avoir de validation expérimentale des modèles qu'ils utilisent. C'est-à-dire qu'en fait, une modélisation, ce qu'il faut bien se dire, comme toute modélisation scientifique, comment ça se passe ? Vous avez... Vous avez une théorie, vous allez avoir, je dirais, un processus que vous voulez modéliser et donc vous allez avoir dans l'entrée, vous allez mettre dans l'entrée des données. Vous avez votre théorie et donc vous allez mettre un certain nombre de calculs qui vont modifier et travailler sur ces données. d'entrée de manière à pouvoir avoir des données de sortie. Bon, ça, c'est votre théorie. Mais pour pouvoir valider cette théorie, cette modélisation, il vous faut impérativement avoir un modèle expérimental avec les mêmes entrées et vérifier que expérimentalement, vous avez bien les mêmes sorties que votre modèle théorique. Mais ça, ça n'a jamais été validé et ça ne pourra jamais être validé. C'est ce que dit Leiter. Donc, on se doute bien que les modélisations actuelles de ces diffusions de radio-éléments à un million d'années, ça n'a aucune validité. Et que non seulement, alors ce qui est important, c'est que non seulement ça n'a pas été validé, mais en plus, les modèles sont utilisés pour, je dirais, pour alimenter, pour permettre de décider au niveau des questions de sécurité. Donc, on décide sur les questions de sécurité sur les modèles qui n'ont pas été validés. Et puis, on se dirait, les candidats, c'est quand même des gens sérieux, mais je leur connais les aimants. Mais ça m'empêche quand même que quand on regarde ce qui est dit des simulations par d'autres personnes très sérieuses comme le CNRS, qu'est-ce qu'on lit ? La plupart des systèmes sont modélisés de manière très rustique. Bon, très rustique, bon, c'est un peu peur. En négligeant les termes d'interaction, alors les termes d'interaction, vous les connaissez très bien, c'est-à-dire que, alors, pour prendre des exemples dans la santé, il est certain que si, par exemple, pour les personnes, pour les personnes, pas chère, à peu près les personnes qui flument, mais pour les personnes qui flument, les physiciens en plus, donc, il y a d'autres facteurs que vous allez avoir, vous allez multiplier les risques. Il y a eu les questions avec la pilule et puis le fait de fumer, par exemple, des interactions, ce n'est pas additifs, c'est-à-dire que si vous avez un facteur 3 et un facteur 2, ça ne va pas être un facteur 5, ça va être un facteur 10, et donc, on voit bien l'importance de ces interactions. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est en train d'avoir un laboratoire scientifique, mais ça n'empêche que ces utilisations, elles sont quand même un être en l'autre. Entre points de distorsion et de communication, c'est la propagande masquée. On annonce des éléments tout à fait positifs, mais en fait, c'est juste pour emporter la décision du public. La première, c'est la réversibilité. Alors, non seulement, et vous doutez bien qu'à aller chercher des colis à 500 mètres quand il y a un incendie, etc., c'est pas possible, c'est un risque d'être vraiment très difficile, et il sera d'autant plus difficile qu'il n'y a même pas de budget prévu. Donc, pouvoir faire quelque chose sans qu'il y ait de l'argent derrière ça, bon, c'est quasiment, je dirais, donc, c'est plutôt pour, je dirais, évidemment, faciliter les décisions. L'Observatoire Pérenne de l'Environnement, quand est-ce que ça a été mis en place ? En fait, on pourrait imaginer que ça devrait être mis en place une fois que les débats publics, les décisions, tout ça, ont été prises. En fait, non, ça l'est déjà pris. Ça a débuté en 2007. Et en fait, et ça, en réalité, quand on lit, donc, il y a des organismes européens qui travaillent sur le nucléaire, et on voit qu'il y a des directives qui disent que, quand est-ce qu'on doit mettre en place un OPE ou un système de surveillance, dès que la sélection du site a été faite ? L'OPE a été mis en place en 2007. Quelle est la zone ? C'est toute la zone qui pourrait être impactée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est analyser tous les paramètres qui pourraient contaminer, mais c'est également faire une surveillance sanitaire. Et tout ça, sur les 900 km². je termine dans le 2-3 points pour terminer, l'anime scientifique. Alors, c'est pareil, j'ai parlé des modélisations, mais au niveau scientifique, c'est quand on parle du laboratoire de Bure, mais on va déposer une demande d'autorisation avant même d'avoir des résultats des expérimentations. C'est assez étonnant, quand même. C'est-à-dire que les résultats, par exemple, j'ai parlé des scellements, les scellements, en fait, on n'aura les résultats de ces scellements qu'en 2025. Et la demande d'autorisation, c'est en 2015. Enfin, tout un ensemble de points comme ça qui font que c'est assez... ça sert au débat de constater ces éléments. Et puis, en finale, le 2025, pourquoi 2025 ont débuté enfouissement ? On pourrait penser que 2025 serait la date qui correspondrait à la fin des tests et avec une certaine sécurité sur l'exploitation, Non, en réalité, quand on regarde 2025, si on fait un peu de... on regarde les dates, en fait, on s'aperçoit qu'il y a d'autres impératifs, comme par exemple l'impératif qui est que il y a des entrepôts dans les vêtements qui se terminent en 2025, qu'il y a des bourrailles actives actuellement dans les silos, il faut qu'avant 2030, ils soient libérés, et donc il faut débuter la libération à partir de 2025, que pour le CEA, c'est pareil, si c'est pas... si le délai, si la sortie de ces commis ne se fait pas avant 2025, à ce moment-là, ça veut dire qu'il faut reconstruire d'autres entrepôts. Donc on voit bien que cette date de 2025, elle n'est pas là pour des questions, je dirais, après validation scientifique ou après validation industrielle, c'est pour bien d'autres raisons. Voilà. Alors, je vous avais promis une petite note positive quand même avant et puis on va terminer là, c'est qu'elles seraient les alternatives possibles, enfin qu'elles seraient les alternatives possibles parce qu'il est certain que ces déchets on les a sur le dos et maintenant, il faut bien s'en... Alors maintenant, même si on désarrêtait, enfin, je veux dire arrêter la production électrique, on a quand même ces déchets et il ne faut pas les revenir. Mais alors, avant de parler de... Donc il y a ces déchets, mais il y a également d'autres impératifs et là, c'est... Je me réfère à des travaux de Bernard Lapinche qui est un physicien nucléaire qui est polytechnicien et qui sait de quoi il parle et pour lui, en réalité, il y a une urgence actuellement, ce sont les piscines. Quand on voit ce qui s'est passé au Japon, en fait, le problème, ce sont les déchets qui sont dans les piscines. Ces piscines sont des... Ces piscines, donc en fait, si elles se font, s'il y a un problème, à ce moment-là, on se rend, évidemment. Et donc, il faudrait pouvoir travailler plutôt de manière impérative et urgente sur la sécurité de ces piscines pour faire des stockages à sec, sécurisés, avant de commencer à travailler sur ces géos. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que il y a des entreposages qui existent et dont on connaît les caractéristiques des entreposages de 200, 300 ans, ça peut très bien se faire et donc, ça peut être une solution. Et donc, l'idée, j'ai un petit peu le plan B qu'on pourrait imaginer, c'est de construire les structures d'entreposage de longue durée à proximité des sites de production de manière à éviter tout ce qui est, j'irais, déplacement de ces colis. Alors, évidemment, pas si vous avez le rône à côté, c'est pas au niveau du rône, mais un petit peu au-dessus, quand même. Enfin, solution normale. de manière à ce que, avant d'enfouir, s'il fallait enfouir, mais enfin, je pense que c'est la plus bonne solution, c'est de pouvoir, je dirais, déjà, entreposer dans ces structures qui peuvent durer un certain temps, ça peut être 200, 300 ans, ça peut même être renouvelé, donc on peut imaginer des durées relativement longues, de manière à ce que, on puisse déjà sécuriser le financement, j'ai pas parlé du coût, mais on n'a même pas l'argent, en fait, on parle de 35 milliards, on a parlé de 10 milliards, ensuite de 35 milliards, en réalité, quand on regarde ce qui se fait à l'étranger, on serait plutôt autour de 150 milliards, et en plus, on sait même pas ce qu'on veut stocker, parce qu'en fait, on n'a même pas déventilé le premier réacteur, on n'a même pas, avec des combustibles, on n'en a même pas parlé, donc on rajoute encore une dizaine de milliards, etc. Donc en fait, déjà, je pense qu'il y a cette provision qui doit se faire, il y a le fait de continuer les recherches à l'heure, pourquoi pas, parce que, bon, limite, ce sera toujours, on voit que les résultats, ce sera quand même pas avant 2020, donc de toute manière, ce serait quand même assez logique de continuer les résultats et d'éviter de dire qu'on fait des recherches, alors qu'on ne prend même pas en compte les résultats, c'est, si on attend, c'est diminuer aussi les risques, parce qu'en fait, les risques, c'est moins de gaz qui seraient dégagés, c'est moins de température, donc de toute manière, on a tout intérêt à tirer, à attendre, c'est une meilleure connaissance, évidemment, de l'évolution des colis et au seulement telle et telle condition, donc c'est de toute manière positif. Et puis, ce serait même, à la limite, diminuer les boucles parce qu'à ce moment-là, s'il y a moins de température, ça veut dire qu'on a besoin de moins de volume, parce qu'il faut se dire, je ne vais pas trop parler des alvéoles H1, enfin, haute activité, mais ces colis, en fait, il y a énormément de température, j'ai parlé de la question de la diffusion de la température et donc, pour que l'alvéole chauffe de trop, parce qu'il ne faut pas dépasser 90 degrés parce que sinon, l'argile commence à avoir quelques soucis, on fait de la terre frite, on fait de la fissure, etc. Et donc, pour ça, en fait, on va mettre des intercalaires. Alors, vous imaginez, on va stocker des intercalaires pour éviter, pour permettre la diffusion, c'est-à-dire que vous allez mettre un colis de déchets, ensuite, une intercalaire, ensuite, un collier, etc. Donc, on voit bien que, rien que ça, ça coûte une fortune. Donc, autant attendre avant de faire ça. Et puis, c'est de toute manière, avoir une position assez présomptueuse en se disant, il n'y aura jamais de progrès dans la condition de la matière, c'est-à-dire que la radioactivité, on l'a appris, on l'a découvert il y a une centaine d'années, au début du 20e. Maintenant, c'est le déchet, on en a parlé, et c'est 100 millions, c'est un milliard d'années même, que ça peut durer. Donc, comment on n'est pas pressé ? Quelle est l'urgence de vouloir enfouler en maintenant, alors qu'on peut peut-être se donner le temps que la recherche progresse et que, je dirais, les connaissances progressent de manière exponentielle. Donc, on peut se dire que dans 50 ans, dans 100 ans, pourquoi pas, on aura une solution. Et par contre, si on a enfoui la solution, premièrement, on va aller voir tous les problèmes que j'ai pu citer, et en plus, on ne pourra pas les rechercher. Donc, c'est complètement ridicule. Autant les neutraliser, si on peut les neutraliser, plutôt que les enfouir et les avoir sur le dos pendant 100 000 ans. Parce que, 100 000 ans, ça veut dire qu'il y aurait automatiquement une restitution, enfin, en tout cas, une diffusion de ces radios nucléaires dans le passé parisien. Donc, on le sait, même en vrai, on le dit. Donc, autant les neutraliser et faire confiance à la recherche. Voilà, écoutez, c'était sur cette note-là un petit peu de désespoir par rapport à ce projet prestigieux. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Ne partez pas tout de suite. Déjà, on va pouvoir poser des questions. Oui, n'hésitez pas, je vous remercie. Si vous avez des questions qui sont exposées, c'est maintenant. Et ensuite, il y aura aussi un petit pot parce qu'on n'a pas mangé. Il y a un pot avec les choses qui ont été prus de parler à manger et à boire dans une pièce juste à la côté où on va encore poursuivre les échanges. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans un film « Le tout éternity » je pense que vous l'avez vu sur le stockage de déchets nucléaires aussi dans les pays nordiques. Et là, apparemment, ils veulent tout sceller et on n'en parle plus. Donc, il n'y a pas de ventilation ni de... Alors, est-ce que c'est... Oui, non, mais tout à fait parce qu'en réalité, on parle d'enfrissement et en pensant que tout est identique et que c'est une solution. Enfin, je dirais, ça répond à tout état de figure. En réalité, quand on a, par exemple, les déchets HVAC, je n'en ai pas trop parlé en termes de risque parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas de dégagement gazeux. Mais le problème pour nous en ce qui concerne le CIGO, c'est qu'on en fait qu'on a énormément de déchets moyenne intimité qui dégagent, enfin, qui ont des dégages magasins et c'est ça le principal problème. Donc, si on ne mettait que du H1 ? Si on ne mettait que... Alors, si on ne mettait que du H1, oui, on aurait donc moins de soucis. Mais on n'a pas que du H1. On aurait peut-être... L'idée, c'est que si on ne mettait que du H1, je dirais, ce que je trouve un peu étonnant, c'est que ce sont des déchets qui sont très chauds, tout le monde. Donc, on pourrait se poser la question pourquoi on contenait quelque chose qui est potentiellement génératoire en l'énergie ? Mais à part cette remarque-là, c'est sûr que... On s'est un peu... Non, le souci principal, oui, c'est pas par rapport à d'autres pays. Tous les pays n'ont pas forcément des déchets MADL qui ont ce dégagement gazeux et qui génèrent vraiment des problèmes de sécurité qu'on s'est passé. Oui ? Est-ce qu'on ne se trouve pas dans une course contre la vente ? Parce que les centrales arrivent toutes en fin de vie, quoi qu'en dit VDF. Et... Bon, je fais partie de ceux qui militent pour la fermeture immédiate de ces sénages. Et donc, dans la perspective où ces sénages puis d'autres centrales viendraient à être fermées, se poserait immédiatement derrière la question du démantèlement. par le passé, l'autorité de sûreté nucléaire avait comme philosophie d'attendre très longtemps avant de commencer un démantèlement. Ils ont changé leur fusil d'école. Ils disent qu'il vaut mieux commencer très rapidement le démantèlement pour garder la mémoire de ceux qui avaient participé à l'exploitation du site. Ce qui veut dire que, prenons l'hypothèse, si Fessenheim fermait effectivement fin 2016, on pourrait s'attendre à ce que le démantèlement commence en 2018-2019 selon le délégué interministériel à la fermeture du site. Cela veut dire que quelques années après, on commencerait à avoir des déchets dont on ne saurait que faire et derrière toutes ces questions d'enfouissement se posent effectivement la logique des démantèlements. Vaut-il mieux démanteler les centrales ? Vaut-il mieux en faire des pyramides, des sites je n'en sais rien, des sarcophages ? Des sarcophages ? Voilà. Il va se poser toute la question. Et c'est un peu pour cela qu'il y a une course contre la montre. Parce qu'on est en train de démontrer, on est sur le point de démontrer que le démantèlement est une hérésie et qu'ensuite on ne sait pas non plus quoi faire des déchets. Et là, il y a des centrales qui vont être démantelées, qui vont générer des déchets. Ces déchets, est-ce qu'on va les laisser sur place ? Est-ce qu'on va les enfuir ? Et voilà. Oui, alors, il y a plusieurs façons de répondre en réalité. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que, et je ne dis pas ces déchets et les résultats de ces démantèlements, mais est-ce que le fait d'enfuir n'est pas une course en avant aussi pour favoriser le développement du nucléaire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est soit on fait comme les avances et on attend de voir, on commence déjà par arrêter parce qu'on a le sentiment et ils le savent, ils ont eu le site de la Sceux qui est une catastrophe. Donc, soit, on arrête et à ce moment-là, on attend de voir quelles sont les quantités finales de déchets pour ensuite éventuellement enfuir ou alors est-ce qu'on en a enfoui pour pouvoir continuer à produire des déchets ? Donc, il y a cette question-là, donc moi, je serais plutôt sur la politique allemande pragmatique de se dire on commence déjà par arrêter de faire un inventaire fiable et puis après, on pourra mettre en place les infrastructures pour éventuellement les traiter d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi la question, il y a aussi, donc ça c'est une première réponse, la deuxième réponse c'est qu'il y a l'exemple américain qui est que donc ils avaient un projet d'enfouissement avec le caractère, ça n'empêche qu'en fait, ils ont déjà arrêté un certain de centrales nucléaires et ce qu'ils ont fait, ça a été de faire des sortes de casemates et des sortes de sarcophages du cœur de leur centrale dans l'attente d'une meilleure solution mais cette solution d'attente n'est pas si mal que ça parce que à ce moment-là, on aura peut-être sans doute une solution meilleure, on aura sûrement une solution meilleure comme on voit ce qui est la manière et d'ailleurs, il suffit de parler avec les gens de nucléaire sur la qualité des entrepôts qui se sont faits dans les années 60 à la Hague et puis ce qui se fait maintenant, on voit qu'il y a des différences de générations et de qualités qui sont sans commune mesure donc de toute manière, là, on n'est pas pressé d'une certaine manière quand vous mettez un sarcophage autour ou quand vous faites une sorte de catholique et quand vous stockez à sec dans des entrepôts actuellement, il n'y a pas de problème de sécurité donc c'est beaucoup plus je dirais satisfaisant professionnel de tout ce qu'on veut de faire de cette manière-là plutôt que d'en fuir et de cacher vers cette famille sauf que vous avez mis un préalable tout à l'heure quand vous parliez du Rhône vous disiez qu'il faudrait stocker un peu plus haut que le niveau des réaux quand on est à Fessenheim on est déjà 9 mètres en dessous du niveau des réaux oui, alors, oui, voilà, donc, il y a ces aspects-là bon, Fessenheim est là bon, il aurait pu penser à l'avant maintenant, il faut peut-être faire, je ne sais pas, je ne dis pas qu'il faut aller Fessenheim jusqu'à l'heure et on peut peut-être être Fessenheim jusqu'à une autre destination un petit peu plus haute qui permettrait le stockage dans des conditions satisfaisantes et à sec absolument pour la question du cœur mais c'est vrai qu'on a débuté le souci c'est que enfin moi je suis biologiste mais je travaille en industrie alimentaire en pari aussi maintenant il n'y a aucun produit dont on ne considère pas tout le cycle de vie c'est-à-dire de la conception jusqu'à l'utilisation et la fin du cycle jusqu'au recyclage etc le problème de l'industrie nucléaire c'est que ça a été une industrie qui au départ était plutôt une industrie de type prototype et élitaire dont la vanne n'était absolument pas envisagée parce que ce n'était pas d'une certaine manière une industrie c'est passé à un stade industriel mais sans que ces questions de déchets minovales n'aient été soulevées à tort en disant on verra plus tard et voilà il y en a déjà plus tard et on n'a toujours pas les réponses c'est ça le souci et on ne peut que l'inclater le projet s'il est lancé donc en 2027 il va accueillir ce premier colis il va rester terminé 100 ans plus tard il va y avoir 120 ans plus tard 120 ans plus tard 120 ans plus tard imaginons qu'il va y avoir une incident dans 100 ans ils vont fermer le site complètement et garder le mémoire du site enfin voilà c'est les idées qui sont posées ça va être fermé 120 ans complètement il n'y aura plus personne qui sera dedans il y aura plus des gens pour contre eux imaginons qu'il y ait une explosion après ces 120 temps-là imaginons à la 50e année ou à la 50e année il y a une explosion il y a des fuites tout ça qu'est-ce qui se passe est-ce que parce qu'on parle des 100 ans où on va assurer les 100 ans mais les déchets ils vont être là pour plusieurs années est-ce qu'en dessous il y a des lappes phréatiques qui vont en direction je pense dans la Seine vers Paris je dis pas de petite dans le départ est-ce qu'il n'y a pas dans le jeu que je sais je dis là ah oui il va faire autre chose je dirais que si on arrive jusque là ce sera très bien enfin ce sera très bien j'avais des risques après ce sont des risques vraiment de long terme quand même c'est-à-dire que si il devait y avoir et c'est tout à fait envisagé par l'Ora qu'il y ait des explosions après ou pourquoi pas il devait y avoir mais ça m'empêche qu'à ce moment-là il y aura quand même on sera quand même à 500 ou 600 mètres sous terre donc les soucis on les aura que quelques dizaines ou quelques milliers enfin quelques dizaines de milliers d'années plus tard donc à l'image générale après le début c'est quand même moins prégnant que là actuellement c'est-à-dire que tout va dépendre en fait je dirais le souci c'est que ceux dont on se rend pas trop compte et finalement là où il y a un accent extrêmement important pandémie ça a été sur justement ces questions à terme c'est-à-dire après la fermeture et là de mille cent mille ans plus tard le problème au moins il est dans l'exploitation au cours de l'exploitation et ça ça a été soulevé après même sur d'autres types de d'enfouissement le problème c'est l'exploitation et s'il y a un problème durant l'exploitation à ce moment-là les questions du scellement ou des questions de diffusion n'ont absolument plus c'est absolument une toute autre échelle parce qu'à ce moment-là c'est-à-dire qu'on n'a pas scellé et donc ça veut dire que quand je parlais un peu du scellement de la bouteille de champagne c'est qu'à ce moment-là c'est pas quand vous aurez fait un petit scellement rapide dans l'urgence que ça résonne le problème vous avez fait des trous dans votre couche d'argile et à ce moment-là de par ces trous vous allez remonter tout un ensemble de radio-éléments et ce qu'il faut savoir c'est pas au niveau des nappes il y a des nappes aquifères au-dessus du site et il est certain que si les calcaires étaient touchés en quelques mois ça arrive sur Paris c'est certain mais si on a fait des scellements on a quand même une élargie donc on peut pas dire je suis pas là pour dire que l'on aura fait n'importe quoi je suis là pour dire que durant l'exploitation on a des facteurs de risque qui sont extrêmement importants et qui font qu'on n'arrivera même pas jusqu'à là et sachant que ça c'est la en plus ce qu'il faut se dire c'est que en réalité on sait pas vraiment quels sont les quantités de déchets à stocker et que s'il est prévu avec les déchets actuels une exploitation de 100 à 120 ans on n'a pas rien de problème de tous les déchets issus du démantèlement des centrales issus par exemple des combustibles usés et de tous les déchets qui sont à venir dans les 50 ans qui viennent donc il y aura un deuxième CIGEO ou il y aura un CIGEO qui va durer pendant 200 ans donc on va encore remonter le risque donc c'est c'est vraiment là non c'est pas la bonne solution pour moi c'est clair je vous écoute je n'ai pas entendu parler de risque sismique du cas de tremblement alors non parce que c'est vrai que des risques moi je vous ai parlé des risques principaux alors le risque sismique il existe toujours il est enfin si je peux te permettre je pense qu'il n'est pas aussi important que le risque d'un sangliste c'est-à-dire que le risque sismique le problème que vous avez au niveau sismique c'est que on est comme dans un ouvrage sous-terrain et donc dans un ouvrage sous-terrain c'est un peu comme vous allez faire vous secouer la table la table ce qu'il y a intrinsèquement dans la table ça ne va pas bouger finalement c'est du souterrain ce qui va bouger et ce qui va poser un souci c'est plutôt le verre qui est au-dessus de la table donc il y a presque moins de risques dans un ouvrage sous-terrain avec une sismicité si ce n'est des failles comme ce secret qu'en surface mais ça n'empêche qu'il faut voir qu'on est en limite le risque de sismicité n'est pas aussi important qu'ici en fait on est en limite du bassin parisien c'est moins important pour moi c'est pas c'est un risque et vous avez peut-être la raison c'est un risque supplémentaire mais pour moi ça ne me semble pas être le principal mais ça n'empêche que de toute manière par exemple on peut penser à ce qu'on appelle le fluage des terrestres c'est qu'en fait les alvéoles il y a une pression des terrains qui feront que les alvéoles risquent de se déformer quand vous avez visité le laboratoire il y a déjà des fissures un peu partout que les poutres quand vous avez des poutres qui étaient a priori maintenant elles sont puantées elles sont plutôt en Y on voit bien qu'il y a des forces qui font que tout ça, ça bouge et que l'on s'entend il est clair que oui, un séisme ou ces forces et ces pressions sur les terrains font que on aura beaucoup de difficulté à retirer les éléments ou à retirer les colis ou à retirer les colis ou à ceci ou à ce que ce soit s'il vous plaît est-ce que vous avez pu exposer les conclusions auxquelles vous avez le plan B ne se cache pas dans l'eau mais à s'est est-ce que vous avez pu en discuter avec des gens de l'ANDRA alors ça c'est comme je vous l'ai dit moi je ne suis pas un spécialiste nucléaire ce sont des solutions que l'on pose aux Etats-Unis maintenant et puis surtout qu'ils ont associé avec ils ont même un site qui a des soucis actuellement ça c'est ce sont des solutions que des gens comme Bernard Labranche et des gens donc il y a un certain nombre de personnes nucléaires qui préconisent ces solutions-là maintenant il y a une loi en 2006 qui a préconisé non pas des solutions d'entreposage mais une solution d'enfouissement donc le problème c'est que alors ce qu'il faut se dire c'est que pour la petite histoire si les députés favorisaient cette solution d'enfouissement je suppose que c'était parce qu'en fait on leur avait vendu la réversibilité en se disant et vous avez et on le comprend bien et c'est assez naturel quand on se dit on va faire quelque chose où on ne sait pas trop ce que ça va faire mais en tout cas vous inquiétez pas on pourra toujours revenir sur ce qu'on décide à ce moment-là et évidemment dans ces conditions-là les députés ont plutôt favorisé l'enfouissement voilà donc il faut je crois qu'il va falloir changer la loi mais le débat public enfin le débat public qui vient de se terminer a eu au moins un mérite qui peut être critiquable sur certains aspects parce que tout le monde n'a pas forcément plus exprimé et ça n'empêche que il a quand même eu le mérite de mettre en évidence tout un ensemble d'incertitudes par rapport à ce projet que ce soit sur la quantité de déchets à stocker que ce soit sur ces risques parce que finalement il n'y a pas eu de solution satisfaisante et on le voit bien que par conception on n'y arrivera pas qu'on n'a pas non plus la question de la versibilité c'est quelque chose qui est revenu et on voit bien que la récupérabilité est quasi impossible et puis enfin la question du coût l'endroit lors d'une école publique elle n'est incapable de chiffrer son projet d'ailleurs ça n'a même pas été donné par l'endroit et donc je dirais là les députés ont été comme informés je sais que moi j'avais pu intervenir dans une salle de l'Assemblée où il y a quand même des personnes qui commencent à avancer et à faire mettre en avant et à faire passer les messages mais ça n'empêche que il y a une loi de 2006 qui a favorisé en France donc il faut revenir sur la loi si c'est une loi si c'était moi j'ai pu en faire une autre mais c'est l'incertitude ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'il y a un calendrier qui était prévu là avec 2015 pour la demande d'autorisation de création 2019 pour le début des travaux et 2025 pour les débuts d'exploitation avec ce qui a été dit lors du débat public et c'est ça aussi l'avantage c'est que l'IRSM a bien je dirais à bien mentionner que le calendrier n'était absolument pas possible que les échéances étaient bien trop rapprochées et qu'en aucun cas on ne pouvait se permettre de respecter ces éléments-là de la demande d'autorisation sachant qu'il y a également une nouvelle loi qui est prévue sur la réversibilité qui doit être notée et qui serait notée après la demande d'autorisation donc on va dire qu'il y a des incohérences même au niveau législatif donc moi je sais pas j'ai quand même un peu d'espoir que tout ça enfin que le temps et les calendriers soient rendus alors en tout cas c'est la position ça semble être la position d'IRSM après le domicile donc l'IRSM étant comme un organisme je dirais c'est un organisme qui est le bras technique de l'ASM l'autorificité de sûreté nucléaire alors qu'on peut penser que ça commence les messages commencent à avancer vous n'avez pas parlé de la géothermie profonde or j'ai entendu dire qu'en dessous du site de Bure il y a des potentialités assez importantes de géothermie profonde qui en elles-mêmes pourraient mettre à mal le projet de Bure puisque un tel projet ne peut pas se faire d'après la loi s'il y a des potentialités de géothermie profonde oui alors c'est vrai qu'il y a il y a c'est pas oui oui c'est vrai que donc il y a dans le le projet d'enfouissement il était bien mentionné par la loi de 2006 que l'enfouissement ne pouvait se faire que dans un endroit où il n'y avait pas de ressources exceptionnelles naturelles comme la géothermie etc alors maintenant il y a écrit des ressources exceptionnelles à cet endroit-là vous connaissez les juristes et pour que ce terme exceptionnel puisse être passé à mon avis assez rapidement aux oignettes il est certain qu'il y a un potentiel géothermique important dans la zone de Bure maintenant potentiel géothermique la géothermie il y en a un peu partout finalement donc bon là j'ai peut-être l'impression de je vais pas je suis peut-être un peu mais je crains que ça ne soit pas suffisant pour arrêter le projet en fait c'est-à-dire que la géothermie bon il suffit à-t-il de faire je dirais des ingisements enfin de creuser à quelques dizaines de kilomètres on aura à peu près le même potentiel et sans avoir les soucis mais ça mais ce qu'il faut bien se dire c'est que enfin à toi on a raison et ce qui est un peu dommage c'est que l'énergie géothermique elle est surtout rentable quand il y a en surface les capacités pour les diviser c'est-à-dire le bassin parisien utilise et commence à bien je dirais à exploiter l'énergie géothermique mais parce qu'il y a des logements au-dessus et qui ont besoin de chaleur au-dessus de bio il n'y a pas grand-chose donc si ce n'est de mettre en place alors il faudrait au lieu de faire ce projet-là mettre en place des serres bio choquées par la géothermie là oui on a un projet maintenant je ne sais pas quelle est la rentabilité on est un peu loin quand même je pense et j'ai peur que ça ne suffise pas pour un petit de projet en tout cas je ne pense pas que ce bon je ne veux pas être des bêtises mais je ne pense pas que ce soit suffisant si vous voulez qu'on avait d'autres questions ou juste repréciser quelque chose je n'ai pas très bien compris une fois tout à l'heure on a dit une fois que c'est scellé donc à ce moment-là on arrête tout mais il n'y a plus de ventilation alors on continue quand même ce qu'il faut bien se dire c'est que les dégagements gazeux ils continueront toujours ça c'est clair si vous arrivez à sceller je dis bien en conditionnel pour l'instant on n'a pas démontré comment on fait sceller mais si on arrive à sceller c'est un peu le principe d'un espace clos vous allez avoir une augmentation de pression par le dégagement gazeux cette augmentation de pression va faire que comme c'est un processus physique je ne dis pas c'est pas biologique c'est un processus biologique c'est-à-dire que si vous mettez un milieu qui devient je dirais non favorable à la vie à ce moment-là il n'y aura plus de dégagement gazeux là ce n'est pas le cas c'est un phénomène physique donc il va y avoir une augmentation systématique de pression et donc on va arriver à des pressions de l'ordre de 5, 6, 7, 8 mégapascales et ce qu'il faut savoir c'est qu'au-delà de 6 ou 7 mégapascales l'argile commence à se fissurer à partir de 12 mégapascales l'argile se fracture et donc il va y avoir une diffusion de l'hydrogène et des gaz dans le milieu environnement et si les segments sont très bien faits et tout est bien qu'avec des pressions de ce niveau-là toute faille toute petite infractuosité et ces infractuosités seront créées justement par le dégagement gazeux ça fera qu'il y aura une diffusion qui passera dans les galeries qui passera et qui remontera plus rapidement qu'on ne l'estime actuellement du genre par exemple on va utiliser pour les scellements il est prévu d'utiliser de l'amathomite et l'amathomite c'est une argile particulière qui a la propriété de gonfler quand il y a de l'humidité en présence d'eau et donc c'est très compliqué à prévoir parce que vous allez mettre de l'amathomite qui selon certains modèles va prendre en humidité donc il va je dirais se gonfler pour avoir une certaine pression qui soit suffisante pour empêcher je dirais les gaz de passé mais pas trop pour éviter de déstructurer la galerie et donc d'endommager la structure qui porte la galerie mais si maintenant vous avez une pression gazeuse importante les gaz vont chasser l'eau donc la structure la batterie va changer et ce changement de structure fera que ça sera également des voies de passage des gaz donc derrière des enjeux principaux mais derrière des gaz radioactifs qui pourraient créer des fractures dans l'amathomite et qui ensuite fera que le sement ne sera plus opérant donc vous voyez toute la difficulté c'est-à-dire que c'est extrêmement complexe et plus on commence à je dirais à approfondir le sujet plus on s'aperçoit qu'on est très nombreux d'avoir trouvé toutes les solutions parce que il y a une expérimentation qui est en cours qui commence à s'indiser avec un mur d'un tonique etc. et avec des pressions mais on n'arrivera jamais à reproduire la réalité d'un phénomène du phénomène d'un phénomène sous-terrain et donc à ce moment-là ça veut dire que je dirais au mieux si on devait continuer dans cette voie-là il faut des tests de long de 10 ans de 50 ans de 60 ans pour voir quel comportement je dirais de l'abatonite des questions de réhydratation de pression etc. avec des colis fictifs avec des colis qui génèrent des gaz pour voir et puis avec de la chaleur ou pas parce que tout ça il y a une augmentation de l'opérature ou pas pour estimer tous ces effets-là si on ne le fait pas on court à la catastrophe parce que si on s'aperçoit qu'il y a une diffusion d'évaculé après comment on va déconner ça veut dire que les études jusqu'en 2025 elles ne sont pas suffisantes parce qu'on est là c'est-à-dire que on aura les études qui ont débuté il y a un certain nombre de thèses qui ont débuté qui ne sont pas représentatifs pour moi parce que ça c'est déjà écrit les résultats ne seront connus qu'en 2025 mais il y a demande d'autorisation c'est 2015 oui oui j'ai déjà compris mais on aura même en 2025 on n'aura pas les réponses on aura juste un petit oui oui donc on aura mis c'est d'ailleurs enfin exactement le même c'est le syndrome de l'énergie nucléaire c'est que on va commencer à mettre des colis sans savoir comment on va fermer les algéoles une fois qu'on aura mis les colis mais une fois qu'on aura mis les colis ils vont les fermer et on ne sait pas encore comment fermer je vous écoute je vous écoute je vous écoute pour se distraire les gens qui vont voir les films donc c'est pas la fin de la hausse humaine qu'on est ici et aujourd'hui on est ici on s'inscrit c'est un peu plus si c'est l'éducation est-ce que jouer du sport est-ce que vous allez par exemple dans les écoles est-ce que ça peut informer les jeunes générations sur par exemple si c'est l'éducation sur la chimie la mobilisation etc et en plus ça ressemble sur la figure est-ce que vous allez par les écoles alors non bon c'est intéressant justement d'échanger non ce qui se passe c'est que en réalité comme je vous l'ai dit et ce que j'en reviendrai c'est qu'en fait moi j'ai j'ai d'autres activités en fait je suis professeur sierine j'ai une société je suis gérante société par ailleurs donc en fait je fais ça sur les temps libres entre guillemets donc j'essaie d'utiliser le temps au maximum mais avec les priorités que je peux fixer bon on avait eu des difficultés par exemple pour fixer ce rendez-vous bon là j'étais disponible ce soir mais je j'ai vraiment non enfin je comprends votre mais j'ai vraiment pas le temps d'aller dans des écoles je ne peux qu'aller à des conférences quand ça doit être organisé mais je j'ai vraiment un je pense mais c'est une proposition et enfin une proposition peut-être qu'on ne l'a pas pensé parce que le soir quand je pense sur tout c'est que ce soir c'est une salle de la clé archipel oui alors c'est vrai c'est sûr que c'est là ça a commencé à se diffuser en termes d'informations maintenant bon là aujourd'hui il n'y a pas vraiment ça c'est vrai on peut l'entraîter mais bon c'est tout ça on ne l'entraîte ça oui ça peut être l'entraîte mais ça peut être alors ce qui se passe aussi c'est que j'ai l'intérêt des gens pour ce type de projet ou de problème il y a beaucoup de raisons enfin j'ai l'avis ça peut être parce qu'on est proche du projet parce qu'on est intéressé par le nucléaire parce qu'on est entre le nucléaire maintenant les raisons qui n'est pas ce soir je ne sais pas c'est dur c'est assez moins de Strasbourg alors peut-être que c'est des raisons mais il y a peut-être d'autres enfin j'ai envie de vendredi soir aussi je pense que la meilleure raison on était plus loin il y a une demi-heure c'est vrai que oui je ne sais pas quelle est mais c'est vrai que ça bon les gens ont aussi de l'autre malheureusement je voudrais quand même un peu prolonger l'interpellation de madame parce que la SFN Société Française d'énergie nucléaire SFN plutôt elle elle n'hésite pas en tant que société savante à pénétrer avec l'aval des rectorats dans les collèges pour aller débaucher des gamins de 3ème et pour les envoyer ensuite se former au baccalauréat professionnel maintenance nucléaire puis au BTS maintenance nucléaire en leur faisant miroiter des métiers d'avenir alors qu'on les transforme en chair à reine voilà donc il y a il y a une espèce de disproportion et ça se fait avec la caution du rectorat on a réussi par l'intervention de 2-3 personnes on a réussi à ce que ce procédé cesse en Alsace c'était le cas mais je ne suis pas sûr que dans les autres régions de France ils se soient arrêtés et c'est un véritable problème ça c'est certain on voit que enfin je dois vous avouer que quand j'ai commencé à lire les premières fois j'étais effaré entre ce que je disais et ce qui était compliqué aux gens de l'autre c'est certain qu'il y a des problèmes de communication et qu'il y a des moyens c'est certain que vous allez vous lisez le JHF des journaux maintenant ça a changé quand même mais jusqu'en 2012 vous aviez des publicités qu'on va voir visiter les laboratoires les prochains etc il y a énormément oui d'opérations de communication de l'église sur le nucléaire on peut que l'entrée la stash est-elle tout à fait d'accord avec vous je trouve ça scandaleur je voudrais insister dans le sens de le dessus parce que je sais quand même que même sur France Culture Madame Commergeant elle fait un discours où vraiment on est un parallèle de son objet oui ben oui c'est certain les élus alors moi je vois en haut de main énormément parce que je connais mieux la de main que la deuse mais c'est certain que quand vous entendez les gens de la chaîne de l'industrie enfin des CCI ou le Menef c'est il va alors qu'en réalité ce qu'il faut venir voir c'est que ces emplois ils seront principalement sur la période de construction du laboratoire c'est-à-dire pendant 5 ou 6 ans durant cette phase de construction c'est vrai qu'il y aura beaucoup d'emplois qui sont créés mais ces emplois seront issus d'appels d'offres au niveau international pour des creusement de grands chefs en capacité et donc ça passera par l'entreprise type Béolia ou Bouygues etc donc avec une sous-traitance auprès des ukrainiens et des roubains et donc je crois que les gubernaires et les meusiens se font beaucoup d'illusions sur leur capacité pour pouvoir répondre à ce type d'appel d'offres moi je sais moi je travaille aussi par ailleurs avec des grosses sociétés pour savoir qu'il faut des accréditations il faut des moyens financiers etc qui sont bien hors de mesure et de capacité de toutes les entreprises au barnais et les meusiens donc cette question des emplois et en plus ce seront des emplois en CDB pendant 5 ou 6 ans après ce seront des emplois mais il n'y en aura pas plus ce qu'il faut bien se dire c'est qu'à partir de une fois que le laboratoire a été construit à partir de 2025 si on retire parce qu'à ce moment-là il n'y aura plus de laboratoire alors je dirais que notre un aura gagné donc si on retire les 350 ou 400 emplois de laboratoire actuellement on va revenir à aller on va dire à une relouche 50 ou 100 emplois de plus qu'actuellement et donc c'est bien c'est vraiment pas grand chose par rapport à ce qu'imaginent les gens enfin les élus locaux qui se font enfin qui pensent que ça va être un être de radeau ce sera loin de ça sans compter que ça ce sont les emplois potentiellement qui sont créés mais on n'a absolument parlé pas parlé de tous les emplois qui seront détruits on imagine bien que ça c'est un projet qui aura une répercussion internationale qu'on a deux régions la Champagne et la Lorraine qui sont bien connues principalement par l'excellence de leur territoire la Champagne par le Champagne on connait bien le produit la Lorraine par les eaux minérailles il faut savoir qu'on traite vitelle et pas c'est à une soixantaine de kilomètres de bur et donc on se doute bien que l'altération du sous-sol va se répercuter sur la qualité du territoire enfin je veux dire c'est 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 enfin c'est c'est une évidence majeure je veux dire bon quand le monde le commerce me dira mais on va dégrader l'image de ces deux régions imaginez que vous alliez que vous commanderiez de l'eau minérable de Fukushima ou du canton de Fukushima mais c'est un bon sens après les japonais actuellement préfèrent consommer des produits chinois avec tous les points de village qui aient plutôt que des produits japonais donc on se doute bien que les moindres enfin les australiens les californiens les chiniens qui veulent je vais vendre leur vin pétillant vont se faire le jour extraordinaire de communiquer sur Cigeo qui est à quelques dizaines de kilomètres de l'appellation champagne c'est c'est un non-sens économique que vous voyez aujourd'hui